Les fêtes de fin d'année ont été, on le devine, particulièrement difficiles pour Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy. La maman de 42 ans a perdu son mari, Johnny Hallyday le 6 décembre 2017. Il a donc fallu organiser l'enterrement de ce dernier et passer Noël puis le jour de l'An sans lui. Laetitia Hallyday s'est envolée pour Saint-Barth où repose désormais Johnny Hallyday. Elle a passé le réveillon là-bas, entourée de sa famille et de ses amis. Elle devrait bientôt retrouver l'eau en gelo où elle vit et où sont scolarisées ses filles. Comment vit-elle ce premier mois sans le chanteur ? Caroline de Maigret, son amie et l'épouse du guitariste de Johnny Harole Poupo, s'est confiée à Paris Match. Elle a expliqué au sujet de Laetitia, il va lui falloir du temps pour dépasser son malheur. Heureusement, ces deux filles sont sa raison de vivre. Johnny lui a dit que, quoi qu'il arrive, il veillerait toujours sur elle. Elle s'accroche à ses mots. Veillé sur Laetitia, Johnny Hallyday l'a fait tout au long de leurs 20 années de mariage. Quand il l'épouse en 1996, elle a 21 ans et il en a 53. 8 ans plus tard, le couple adopte une petite fille vietnamienne, Jade. 4 ans plus tard, c'est au tour de Joyeux de rejoindre la famille.